Dans le Sankaran, la fin de la semaine dernière a été marquée par la célébration du troisième anniversaire de l'implantation de l'antenne régionale de Joma Media. Pour la circonstance, une série d'activités a été organisée par la direction régionale, avec à la clé le concours de l'association de journalistes et techniciens de Farana et la génération Farananko. Le temps fort de cette célébration qui a mobilisé les autorités locales, partenaires, personnes, ressources et auditeurs, c'est dans ce compte dansé signé Cheikh Ali Diara Kandi. 17 novembre 2020, 17 novembre 2023, cela fait trois ans que Joma Media est pleinement au service des habitants de la préfecture natale du père de l'indépendance de la Guinée. Cette radio, depuis son implantation à Faran, a passé le message de développement, le message d'unité. Donc c'est un motif de satisfaction que moi je retiens de la radio Joma. Durant 48 heures, une série d'activités a ponctué cette célébration pour le plus grand bonheur des fonds et collaborateurs. C'est une coutume qu'il faut perpétuer parce que ça nous permet de faire un peu le bilan de tout ce que nous avons eu à faire au cours de l'année précédente. Il est aussi important de connaître les efforts fournis par les gens par rapport à l'implantation de la radio. C'est très important pour nous d'organiser ces différents événements qui ont commencé par Indic de Saint-Courant, ensuite M. Diara de football. Et bien évidemment, on a rajouté cette cérémonie de remise des certificats aux personnes qui ont permis aux médias de s'agir au plus haut niveau aujourd'hui. Il est aussi important de savoir que tout cela entre dans le cadre de la communion ou sinon le respect de notre slogan, Joma le média proche de vous. Prenant part à ce grand rendez-vous des hommes des médias de la localité, les autorités locales ont encouragé cette initiative avant de solliciter sa pérennisation. Ce que je chasse, pour le moment, depuis que Joma est venu, n'ayez jamais de problème. Et tous les citoyens de Farana applaudissent et même célèbrent l'arrivée de Joma. Et je crois que ce qui est plus important par rapport à ça, c'est qu'il y a une parfaite collaboration entre le groupe Joma et les autorités. Et ce qui est rare de voir... La célébration du troisième anniversaire de Joma Farana s'est soldée par un barbecue au cours de laquelle le directeur régional a coupé le troisième gâteau de son implantation dans cette région en compagnie de plusieurs partenaires.